2 minutes, 2 minutes, 2 minutes bodybuilding 2 minutes, 2 minutes, bah oui, bah nous, balu du, 2 minutes, 2 minutes, ballybedou, les 2 minutes du peuple et voilà, bienvenue à j'me casse la gueule en direct nous avons notre concurrent de la semaine dernière Marcel ! Notre champion Ouais Marcel, nous avons ici 3 gigantesques hamburgers vous allez vous les mettre dans la bouche tous les 3 D'accord et j'vous reviens dans quelques minutes D'accord Et ici nous avons BERNARD Comment ça ? Comment il va Bernard ? Ah ça va c'est bien Ah ça va c'est bien Pas trop nerveux ? Oh, ça va. On vous a réservé toute une épreuve. Ah, c'est vrai ? Vous devez allumer la mèche de ce pétard, vous le placer entre les fesses et aller l'éteindre avant qu'il n'éclate en vous assoyant dans la piscine qui est à l'autre bout de la pièce. Vous êtes prêts ? Oui. C'est parti ! Allez, on allume. On l'insère, voilà. Ça va bien ? C'est pas grave, on revient en chercher un autre. Allez. Un autre, un autre. On y va. Essayez d'aller plus loin. Bon, ça va bien, là ? Vous y êtes presque ! Éjection du pétard disqualifiée. Bon, il vous reste une chance. D'accord. Vous prenez cette bombe nucléaire qui est là, que vous vous mettez dans le... Voilà. Et vous allez dehors où vous attend un CF-15 que vous devez piloter pour aller échapper la bombe à un endroit où vous ne tuerez personne. D'accord. Bonne chance. Et allons voir Marcel et ses hamburgers. Vous les avez bien tous les trois dans la bouche ? Alors vous devez nous chanter brassins avec les trois burgers dans la bouche. Vous êtes prêts ? Top, on vous écoute. Pas mauvais, pas mauvais. On fait la comparaison avec l'original de Brassins qu'on écoute sur disque. Eh bien, vous étiez encore meilleurs que l'original. Mais comptez-vous chanceux que l'accessoiriste ait choisi l'album Brassins chante avec quatre hamburgers dans la bouche. Voyons voir si notre concurrent nucléaire a réussi son épreuve. On n'a qu'à écouter la radio. Cette catastrophe nucléaire qui a rayé Bangkok de la carte... Il a raté. D'ailleurs, une personne psychologiquement troublée s'est présentée à nos studios pour dire qu'elle était responsable. Intéressant ou pas, les jeux télévisés sont populaires dans le monde entier. Bon, tout le monde est prêt ? Musicien ? Attends une minute, là, les gars, vous vous souvenez ? Ouais, ouais. Bon, ben, je vous le dis quand même, là. Il faut qu'on fasse... Je vous le dis quand même, parce que la dernière fois... Ça va, maintenant. Et le batteur, t'oublie pas de faire... Attention, trois secondes. Attention. Maintenant. Deux, trois, quatre. Parfait, les gars. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Jeux de Phrases, Jeux de Nase. Nous avons nos invités et nous avons notre distributeur de prix, le grand Manitou. Bonsoir. Évidemment, toujours avec de l'écho. Toujours. Au fait, dites-nous où vous êtes. Les spectateurs ne vous ont jamais vus. Eh bien, je suis juché tout juste en haut des... Grand Manitou. Et le voilà. Eh bien, notre premier concurrent, Étienne. Bonsoir. Tout droit sorti de l'université. C'est ça, oui. Plusieurs doctorats. Oui, plusieurs petites thèses en droit, mais j'aimerais maintenant faire une petite thèse. D'accord. J'aimerais une petite thèse. Oui, et ma... J'aimerais une petite thèse. Moi aussi, j'aimerais que tu te thèses. Voici maintenant Corinne. Bonsoir. Une jolie demoiselle, Corinne. Merci. Et voici un premier jeu. Trois, quatre. Trois, 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 quatre. Question à Corinne. Oui. Combien est-ce de jambes ? Deux. C'est une bonne réponse, ma jolie. Étienne, combien de jambes a eu mille pattes de l'Amazonie introducée ? C'est pas équitable, là. Quoi ? Faites du favoritisme. Mais bien sûr que c'est équitable. Tiens, pour vous le prouver, je vais vous poser une question à tous les deux et vous devez sonner pour la réponse. Vous êtes prêts ? Oui. C'est une bonne réponse, ma jolie. C'est pas juste, là. Ma jolie petite... Oh, elle m'a pris les parties. Je savais qu'il y avait un parti pris. Simone se boudait. Elle ne se parlait plus depuis des mois. Elle faisait comme si elle n'était pas là. Simone s'ignorait. Exact. Complétez le nom de cet artiste. Claude Nouga... Claude Nougapé ? Claude Nougaro. Mais je me suis trompée de bruit, alors je vous le donne. Bon, pas trop d'eau. Bon, pour la dernière question, je dois m'approcher de vous un peu. Complétez ce nom d'artiste. Michel Del... Vous voulez que je répète la question ? S'il vous plaît. Complétez le nom de l'artiste. Michel Del... Il reste trois secondes. Michel Delpêche. Voici maintenant les informations quiz avec Alphonse de Pipocaki. Bonsoir, ici Alphonse de Pipocaki. Nous vous présentons les infos quiz avec à ma gauche la famille Brustecue. Bonsoir. Et à ma droite la famille Custabre. Bonsoir. Tout d'abord, ce sont des Italiens qui financeraient la première expérience de clonage humain aux Etats-Unis d'ici un ou deux ans. Toutefois, dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU a tenu à rappeler à l'organisation qui siège en Italie qu'il serait catastrophique pour la société de clonés pas... De clonés par affaires ? Plutôt que par souci du progrès médical. C'est le statu quo du côté de l'alimentation en gros. Depuis un mois, les propriétaires de grandes surfaces ne vont plus dans les serres de légumes biologiquement modifiés de peur d'être à... D'être attaqué par un poireau ? D'être accusé d'encourager le marché des produits transgéniques. Depuis qu'il est en poste, le nouveau président américain George W. Bush pose des gestes explicites dont la coupure des fonds pour l'avortement. A ce sujet, M. Bush dit qu'il ne refuse pas de communiquer avec les femmes qui sont pro-choix mais qu'il entretient de meilleures relations avec les pro- Les prostituées ? Les pro-vie. Alors, oh là là, yo ! Catastrophe évité aux îles Galapagos, il y a donc de l'espoir pour toutes les espèces d'oiseaux qui s'y trouvent. Une espèce d'igouane marin est toutefois toujours menacée et on n'a toujours aucune nouvelle de l'espèce... De l'espèce de l'huile qui pilotait le navire ? L'espèce rare de loup marin qui habite les îles et nage souvent vers le large. Fait inusité, un ancien donteur de cirque américain s'est présenté armé dans une banque de Philadelphie. Un braquage qui a mal tourné puisque l'homme a dû se barricader dans la voûte avec ses trois otages... Avec ses trois otaries et un ballon. Avec ses trois otages. Une enquête démontre que le carambolage monstre de la A9 aurait été causé par un homme dans la vingtaine qui avait pris un pari. Il était chronométré par son copain qui l'attendait près de Saint-Maurice. Le jeune homme qui roulait à toute allure a perdu le contrôle de son véhicule et a provoqué une collision impliquant 45 voitures et faisant 19 blessés. Le jeune homme devra... Devra 20 balles à son copain ? Devra répondre à des accusations de conduite dangereuses. Le bébé de Céline Dion est en parfaite santé, même, dit-on, dans une forme splendide. D'ailleurs, il se porte... Il se porte lui-même ? Il se porte encore mieux que prévu. Pour terminer, rien ne va plus dans le sport professionnel. Les propriétaires d'équipes ne parviennent pas à boucler leur budget en raison du coût trop élevé des joueurs. On se plaint dans certaines équipes du fait que le salaire de certains footballeurs est de plus en plus inversement proportionnel à la qualité de leur... De leur cerveau ? De leur service. Avec un advisors. Jeokique.